Mississippi Burning En 1964, le président Kennedy entend marquer de son empreinte la politique raciale et la faire évoluer vers plus d'égalité. Tâche ô combien ardue dans les états du sud qui n'ont jamais accepté l'abolition de l'esclavage. Ce film relate des faits ayant réellement eu lieu en juin 1964. Trois jeunes membres d'un comité de défense des droits civiques disparaissent à Jetsup Country, Mississippi, ville fictive pour les besoins du film, sans laisser aucune trace. Deux agents du FBI, Alan Ward joué par William Dafoe et Rupert Anderson joué par Jen Ackman, se rendent sur place pour tenter d'éclaircir l'affaire. Ward, le jeune, utilisera les méthodes officielles et légales du FBI, tandis qu'Anderson, l'ancien originaire du sud, agira avec ses propres méthodes, moins conventionnelles mais beaucoup plus efficaces. En fait, les deux méthodes a priori opposées s'avéreront parfaitement complémentaires. Devant l'hostilité et le mutisme des autorités locales, ils finissent par demander des renforts importants pour fouiller la région et la petite ville se retrouve au centre d'un batage médiatique sans précédent, ce qui n'est pas du tout du goût du Ku Klux Klan très puissant à l'époque. Le Klan multiplie alors les violences racistes, tandis que la population noire se renferme de plus en plus et que l'enquête s'embourbe inexorablement. Un changement de méthode radicale est envisagé pour retrouver les disparus et débusquer les coupables. Alan Parker nous livre là une œuvre efficace, un brûlot révoltant et militant. Le traitement du racisme viscéral dans cette Amérique gangrénée des années 60 est assez frontal et laisse peu de place au pathos, tant la tension est subtilement dosée dans son crescendo et ne fait place à aucun politiquement correct. Certains adeptes de la révision historique pourront y voir une forme de caricature entre les gentils FBI et les vilains sudistes, mais je pense, de mon côté, que Parker a fait preuve de retenue et que la réalité était bien plus terrible. L'Amérique, une fois de plus, arrive à mettre le projecteur sur ses pires démons et ne le fait pas à moitié. C'est violent, dérangeant et la reconstitution d'un contexte ségrégationniste dans ce sud profond est bluffant de réalisme. Quant au casting, absolument grandiose à tous les niveaux, il participe à rendre ce drame palpable et insupportable. Le film remportera six Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Jen Ackman, meilleur second rôle féminin pour Frances McDermott, meilleur montage et meilleur son. On reprocha à Alan Parker, réalisateur anglais, de traiter d'un sujet qui ne le concernait pas directement, dont Jen Ackman et la veuve de Martin Luther King. On lui reprocha également des images trop stylisées, plaquées sur un sujet aussi rude. Ce film n'est pas un documentaire, mais bien un film de cinéma, et son esthétique superbe ne pervertit en rien la profondeur et la proté du discours. Mississippi Burning, où le rêve américain devient cauchemar.